Alors que Nemanja parcourait Instagram, il a remarqué qu'il ne trouvait pas beaucoup de pages contenant le message adventiste du septième jour dans sa langue maternelle, le serbe. Nemanja s'est demandé pourquoi son église n'était pas bien représentée sur ses réseaux sociaux. Il s'est demandé. Pourquoi personne ne fait rien à ce sujet ? La question suivante qui lui vint à l'esprit était, pourquoi est-ce que je ne fais rien à ce sujet ? Ensuite, Nemanja a lancé un ministère en ligne qui compte aujourd'hui plus de 5000 abonnés Instagram dans le monde et des participants supplémentaires sur deux autres plateformes de médias sociaux. En plus de publier des messages sur les croyances adventistes sur les réseaux sociaux, Nemanja supervise dix petits groupes d'études bibliques de 20 à 30 personnes chacun sur Instagram. Au moins dix jeunes ont été baptisés au cours des deux dernières années et plusieurs étudient pour devenir pasteur au séminaire adventiste de Belgrade, la capitale de la Serbie. Parfois, être un missionnaire en ligne peut être effrayant. Un jeune homme a écrit que sa vie était menacée par un mauvais esprit. L'esprit maléfique, qui s'est identifié comme un dieu, a dit qu'il avait tué d'autres personnes. Il a demandé à Nemanja de prier pour lui. Nemanja a organisé un groupe de prière en ligne de dix personnes, et ils ont prié. Deux jours plus tard, le jeune homme a écrit pour exprimer sa gratitude de ne pas avoir été attaqué du tout. Le jeune homme a rejoint l'un des groupes d'études bibliques en ligne de Nemanja. Un autre des groupes d'études bibliques de Nemanja, un groupe pour les femmes, a reçu un message d'une femme nommée Tamara à Vienne, en Autriche. Elle a écrit qu'elle désirait fortement participer à un service de communion mais ne savait pas où aller. Après avoir posté son message au groupe, elle a écrit directement à Nemanja pour demander à quelle église allait. C'est facile, a répondu Nemanja. « Lisez la Bible et priez, et Dieu vous dira quoi faire. » Tamara répondit poliment qu'elle avait déjà lu la Bible et priez. Nemanja a envoyé du matériel d'études et plusieurs de ses publications sur Instagram. « Merci, » a écrit Tamara. « Mais je n'ai toujours pas trouvé de réponse. » Elle a demandé de l'aide une troisième fois. Cette fois, Nemanja a répondu, « Je vous suggère d'aller dans une église adventiste du septième jour. » Tamara n'était pas satisfaite de la réponse et a décidé de visiter une autre église. À son arrivée, cependant, elle ne trouvait pas de place pour se garer. Elle a tourné en rond mais n'a toujours pas trouvé de place vide. Alors qu'elle faisait le tour de l'église, une femme adventiste située à environ 300 000 ou 500 km en Bosnie-Herzégovine a remarqué le message initial de Tamara cherchant de l'aide dans le groupe d'études bibliques des femmes. « Bonjour Tamara, » a écrit la femme. « Il y aura un service de communion samedi. » « Voici l'adresse de l'église de Vienne. » Tamara était choquée. « Je cherchais une place de parking et je me sentais vraiment mal, » a-t-elle répondu. « C'est à ce moment que j'ai reçu votre message. » Elle est allée à l'église adventiste pour la communion ce sabbat. Maintenant, elle se prépare au baptême. Une nuit, alors que Nemanja se préparait à aller se coucher, la pensée lui vint, « Tu devrais prier pour Alexa. » Alexa avait accepté la vérité après avoir rejoint un groupe d'études bibliques en ligne, mais n'avait pas été baptisé. Puis il avait quitté le groupe en disant, « Je connais la vérité, mais je ne la veux pas. » « Je veux vivre la vie. » Nemanja a décidé de prier cette nuit-là. Il fit une prière très simple. « S'il vous plaît, Dieu, touchez son cœur. » « Amen, » a-t-il dit. Le lendemain, Alexa a écrit, « Écoutez, j'ai l'impression que le Saint-Esprit touche mon cœur. » Nemanja était étonné. C'était exactement ce pour quoi il avait prié. Un autre jeune homme a activement posté contre les adventistes sur les réseaux sociaux. Nemanja lui a écrit, « Et pourquoi ne lis-tu pas la tragédie de siècle ? » Il a lu tout le livre d'Hélène White en une seule nuit. Le lendemain, il a dit, « On dirait que je deviens adventiste. » Il a accepté que l'église adventiste enseigne la vérité biblique. Maintenant, il se prépare au baptême. Louez le Seigneur pour le ministère en ligne de Nemanja.